bonjour mesdames et messieurs dans ce tutoriel nous allons parler des calques solides un calque solide est créé avec une taille et une couleur précise pour ce faire il s'agit d'aller dans le menu calque nouveau solide ou encore plus facile commande y dans la nouvelle fenêtre on va commencer par indiquer un nom donc ici je vais indiquer mauve je vais nommer mon calque solide mauve je peux prendre la couleur que je veux je peux mettre la taille que je veux par rapport à ce calque solide ou encore créer un calque solide selon la taille de la composition c'est ce que je vais faire ok alors là maintenant ce qu'on peut s'apercevoir c'est que dans le fond un calque solide n'est rien de moins qu'un rectangle un rectangle qui aurait pu avoir n'importe quelle grosseur mais dans ce cas-ci de la même taille que ma composition pourquoi vouloir faire ça et bien dites vous une chose c'est super important de toujours travailler avec des calques solides comme couleur de fond parce que after effects lorsqu'il fait ses rendus ne considère pas la couleur de fond de la composition comme une vraie couleur qu'est ce qu'un rendu mais un rendu c'est l'exportation de notre projet after effects qui sera par la suite déposé par exemple sur youtube je vous donne un exemple je vais me rendre dans mon dossier exemple ici je vais ouvrir mon document after effects exemple et ce que nous avons devant nous c'est un cercle jaune qui se déplace vers la droite sur un fond rouge ce fond rouge n'est pas un calque solide il s'agit de la couleur de fond la couleur d'arrière-plan de ma composition une fois cette animation si exporté voici ce que ça m'a donné comme résultat un cercle jaune qui se déplace vers la droite sur un fond noir alors on peut constater maintenant que les rendus ne prennent pas en considération la couleur d'arrière-plan des compositions il faut donc en tout temps placer des calques solides dans nos compositions pour donner des couleurs personnalisées au fond de nos animations alors si par exemple je décide ici de déposer un calque solide dans le fond de ma composition donc commande y mauve moi je vais l'appeler fond mauve créer la taille de la composition good je vais déplacer mon fond en dessous de ma forme et maintenant j'ai bel et bien un cercle qui se déplace vers la droite sur un fond mauve good je vais sauvegarder ce projet ci dans un dossier que j'ai déjà sur mon bureau test donc ici test et là je vais exporter là je vais vous montrer comment exporter plus tard en détail là c'est une petite manoeuvre que je vais faire rapidement en ce moment simplement pour prouver un point donc j'exporte mon film ok allons-y et là on se rend compte de quoi et voilà effectivement si je me rends maintenant à l'intérieur de mon test ici j'ai bel et bien un cercle jaune qui se déplace sur un fond mauve donc voilà lorsque vous travaillez dans after effects il est toujours hyper important de se créer des calques solides comme couleur d'arrière-plan une autre chose que j'aimerais vous indiquer si vous avez un calque solide de sélectionner comme ceci et que vous dessinez une forme cette forme se transformera en masque donc je répète si nous avons un calque solide de sélectionner et que nous dessinons une forme cette forme agira en tant que masque nous pouvons le voir ici donc à l'intérieur de mon fond de mon calque solide fond mauve j'ai maintenant un masque et ce masque-ci peut avoir un contour progressif il peut être plus ou moins opaque et il peut être plus ou moins étendu nous verrons un petit peu plus tard la raison pour laquelle nous voudrions appliquer des masques sur des solides par exemple en fait le sujet des masques s'en vient dans un tutoriel dans un futur tutoriel alors sur ce je pense bien avoir fait le tour et bien oui alors voilà pour les calques solides merci au revoir